Merci, chère Noride, de m'avoir invité pour la présentation de mon nouveau livre, « Sacre au mythe du forgeron dans le livre des rois de Ferdossi ». J'ai gardé un très beau souvenir de la fête que vous avez organisée pour Noulouse, qui est absolument magnifique avec l'intervention de nombreux artistes. Et alors comme vous venez de le dire, nous avons eu de grands moments de bonheur auxquels ont succédé malheureusement en ce moment des moments de tristesse et de chagrin avec les événements que vous savez, c'est-à-dire les inondations, des inondations sans précédent qui ont envahi l'Iran depuis dix jours. Et là, on est dans un phénomène qui est proche du tsunami, en fait. Ce sont 25 provinces sur 31 provinces de l'Iran qui sont touchées, et y compris des régions arides, des régions du sud ou de l'ouest. Et juste avant de venir, parce qu'en Iran, nous nous exprimons par la poésie, c'est dans notre ADN, c'est dans notre nature. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive un poème. Grâce à vous, j'ai eu l'occasion de présenter un poème de 172 vers lors de cette fameuse soirée de Nourouz. Et pour ce soir, j'ai écrit un court poème pour exprimer notre chagrin devant cette catastrophe. Ce poème, je l'ai intitulé « Triste Nourouz, 1398 ». Nos cœurs transportés par la nouvelle année, nous avions nos âmes ravies par le printemps, nos esprits réjouis par l'aube d'un nouveau temps, déjà par de beaux rêves, si et là promenés. C'était sans compter sur les malédictions, sur notre terre chérie sans cesse venant s'abattre, hier la sécheresse, qu'il nous fallait combattre, aujourd'hui un déluge versant sur la nation. Le fléau est venu des quatre coins d'Iran, au sud se trouve noyée la terre du Rouzestan, à l'ouest englouti voici de l'Orestan, les villes et les villages endurants et pleurants. Hommes et femmes de Caspienne, jusqu'où peut porter l'œil, sont frappées d'effroi, à l'est les turquements, juchés sur leurs canaux, maudissent ce moment, nos louses pour longtemps emportera le deuil. Et donc c'est un poème que j'ai écrit en souvenir d'un nouvel an funeste, j'espère que le plus tôt possible, ce fléau va s'arrêter, et que nos compatriotes pourront enfin penser leur plaie. Suite à cette récitation un peu triste, je voudrais à présent proposer quelque chose d'un peu plus gai, avant de commencer ma présentation. Lors de notre soirée de nos louses, lors de notre soirée de nos louses, j'ai lu un poème de 172 vers, un poème épique qui a duré 15 minutes. 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, pas une seule sonnerie de smartphone. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais en même temps j'avais un secret, puisque juste avant de commencer ma lecture, j'avais récité tout doucement en moi-même une prière de l'Avesta pour éloigner le prince des ténèbres, Ahriman, parce que je me dis que Ahriman essaye par tous les moyens de troubler notre quotidien et qu'il est derrière ces sonneries violentes, brutales qui interrompent des moments de communion, d'échange, la musique, la poésie. Et donc ça a marché finalement. Pendant 15 minutes, c'est extraordinaire, il n'y a pas eu une seule sonnerie de smartphone. Et donc ce soir, je vais vous réciter cette prière de l'Avesta en me disant que peut-être aussi ce soir ça va marcher et on n'entendra pas une seule sonnerie de smartphone suscité par le prince des ténèbres, Ahriman. Donc c'est, alors je précise que c'est la prière la plus connue de la religion zoroastrielle qui s'appelle Ahuna Vahelya. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. C'est comme le pater-noster des chrétiens, c'est comme notre charodate. La Elohaïla, l'Om'hamad, la Soudéla. Donc c'est l'équivalent dans la religion zoroastrielle et donc les jeunes enfants apprennent ça par cœur quand ils embrassent cette religion. et on l'utilise, c'est une sorte de talisman pour protéger n'importe quelle personne en détresse. Donc je ne suis pas en détresse mais je le saurais si j'entends résonner à un smartphone et donc je vais le dire pour être protégé par Ahura Mazdor. Alors la prière est la suivante. Donc ça c'est la prière. on va voir si un climat va essayer quand même de perturber notre histoire. Le mythe du forgeron. Alors le livre que j'ai écrit, le thème sur lequel j'ai travaillé, concerne le mythe le plus patriotique de la culture iranienne. Le mythe de Kov et le forgeron. Depuis dix siècles, on s'y réfère, mais ce mythe a des origines encore plus anciennes. Beaucoup plus anciennes que l'époque où il a été écrit. Beaucoup plus anciennes que le dixième siècle. C'est un mythe essentiel de la culture persane. Et alors je précise au passage qu'il est un nom que je dois citer à qui il faut rendre hommage. C'est Jules Molle, un chercheur, un scientifique qui a traduit la totalité du livre des rois en français. Depuis ça n'a jamais été fait. C'est la seule traduction en français dont on dispose. Alors, par ailleurs, en France, il y a eu peu de travaux ou de publications sur le livre des rois ces dernières années. Et c'est assez surprenant d'une part parce que c'est l'ouvrage essentiel de notre culture. C'est l'ouvrage fondamental de notre culture. Il est peu connu, peut-être parce qu'il n'a pas été traduit en poésie. Il a toujours été traduit en prose. Et vous connaissez la puissance de la poésie de Femme aussi et toute la difficulté de sa traduction. Et c'est que c'est un texte qui est simple, qui est simple et puissant. Et c'est toute la difficulté de le reproduire en français pour une poésie qui soit simple, dotée de la même puissance. Alors, ce livre, il comporte 270 pages. Je suggère à ceux qui ne se sentent pas une âme de chercheur pour une première lecture de ne pas lire. Vous pouvez ignorer les citations. Vous pouvez lire sans les citations. Je pense que Ahriman a frappé à l'extérieur. Donc, il n'est pas très loin. Heureusement que j'ai récité la formule. Et donc, en un premier temps, vous pouvez ne pas lire les citations, juste lire le texte. Mais par contre, il ne faudrait pas manquer les vers du Chornamé qui sont reproduits et que j'ai transcrits en phonétique. C'est-à-dire que les francophones, ça pourrait les intéresser parce qu'ils vont trouver la transcription phonétique en français. Et c'était un travail énorme de reproduire tout ce texte en phonétique en français. Alors, la composition du livre, il y a une première partie qui est dédiée à la complexité de l'artisan des métaux. L'artisan des métaux, c'est quoi ? Quelle est la figure ? Qu'est-ce qu'il représente dans une société ? Et donc, vous allez voir qu'il avait une place à part, une place essentielle dans les plus anciennes civilisations. La deuxième partie, c'est toutes les occurrences du Chornamé. Partout où dans le livre des rois il était question de l'artisan, du travailleur du métal, je l'ai mentionné. Donc, j'ai lu tout le livre des rois pour relever toutes les apparitions de la figure du forgeron. Donc, c'est énorme, le livre des rois, vous savez, il fait aux alentours de 120 000 verts. La troisième partie est consacrée à Cove et le forgeron. Donc, c'est le cœur, c'est le noyau du travail et donc, le forgeron légendaire, le forgeron mythique et son rôle dans les tout premiers chapitres du Chornamé. Parce que Cove apparaît tout au début du Chornamé. Donc, c'est un mythe essentiel, c'est un mythe fondateur. Et pour finir, donc, il y a une partie à la fin du livre où se pose la question sans savoir est-ce que Cove c'était un mythe ou est-ce qu'il y avait derrière ça une existence historique. Donc, c'est une tentative d'explication que j'ai menée à la fin de cet ouvrage. Maintenant, on va entrer dans le livre du sujet. Les Israéliens connaissent tous le mythe, je pense, le mythe de Cove et le forgeron. Mais, je vais d'abord parler, dire quelques mots de la figure polyvalente de l'artisan des métaux qui est complexe. Le forgeron, le forgeron ancien, le forgeron des sociétés primitives, il crée les armes et il crée les outils. Donc, il crée les engins de mort, les armes et il crée les engins de vie, les outils qui permettent de cultiver la terre, qui permettent de se nourrir. Donc, il donne à la fois la vie et la mort. Et à ce titre, c'est une figure qui est crainte, qui est respectée. Et c'est donc un créateur, un démiurge. Et il se situe entre les artisans du métaux, il se situe entre le fondeur, c'est-à-dire celui qui va extraire le métal du minerai. Bon, il sort, il fait accoucher, on dit, il fait accoucher la terre. Il fait accoucher la terre du métal. Ensuite, le forgeron donne la forme au métal et après, c'est l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, c'est encore autre chose, c'est celui qui va essayer donc de trouver la pierre philosophale, grâce à laquelle on peut transformer tous les métaux en or. Entre ces deux-là, il y a le forgeron. Le forgeron maîtrise le fer et le feu. Donc, il est craint, il est respecté, c'est un élu, dans les sociétés anciennes, c'est un sorcier, c'est un prêtre, parce qu'il sait travailler avec des matières qui sont sacrées. Le fer, le feu. Celui qui sait travailler le fer, donc, c'est une personnalité qui est hors normes, hors du commun. Dans les sociétés primitives, donc, c'est un héros civilisateur. Et c'est ça qui va me permettre de faire la transition maintenant avec le livre des rois, parce que héros civilisateurs, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ceux qui sont intervenus, donc l'élite, en l'occurrence, dans la mise en place des débuts de civilisation. Alors, quand vous ouvrez le Chornamé, les premiers chapitres du Chornamé sont consacrés aux rois Pichdadiens, les premiers rois, les rois de l'origine du monde. Le Chornamé, le livre des rois raconte l'origine du monde, l'origine de l'Iran, c'est la même chose. Le Chornamé, l'origine du monde, l'origine de l'Iran, c'est la même chose et les questions des tout premiers rois qui ont apporté la civilisation. Et donc, d'où le tableau que vous voyez derrière vous, les schémas que vous voyez derrière vous. Alors, il est question, dans les premiers chapitres, des premiers rois qu'on appelle pour du Chornamé Pichdadiens, les rois Pichdadiens. On va voir ensemble donc cette généalogie. Vous avez de ce côté les noms en persan et cette colonne en avestique. Même non en avestique. Alors, les rois Pichdadiens, donc les premiers rois, en avestique, ça donne para dota. Para, ça veut dire avant. Dota, ça veut dire donner. Doder, persan, c'est l'équivalent. Et comme, en l'occurrence, le persan et le français, ce sont des langues indo-européennes, vous avez le mot data, aujourd'hui même, au XXI siècle, qui signifie donner. On est big data, donc ce sont des données globales. Para dota signifie donner avant. Les rois donner avant. Alors, c'est-à-dire quoi les rois donner avant ? C'est-à-dire ceux qui sont venus en premier, avant les civilisations. Para dota. Et ça a donné Pichdadiens, As Pichdadiens. Voilà, les premiers rois. Donc, les premiers rois civilisateurs, alors qui sont ces rois ? Le premier roi s'appelle Kiyomas. Alors, ce, ce roi, Kiyomas, a régné pendant 30 ans. Le premier roi de l'histoire, de l'histoire du monde. Il a régné pendant 30 ans. Son nom en avestique, c'est Gaïa Marétan. Gaïa Marétan signifie quelqu'un le sait ? Alors, Marétan, ça correspond à mortel. Mordan, c'est ça l'origine du mot. Et, alors attendez, Kiyomas, Gaïa signifie la vie. Gaïa, Marétan signifie mortel. La vie mortel. Ça veut dire le premier mortel. Le premier être mortel qui est venu sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme roi civilisateur ? Il a été le premier à pratiquer la justice, il a apporté la justice sur terre, il a enseigné aux hommes à s'habiller et à se nourrir. Donc ça, c'était la fonction du premier roi civilisateur, le premier Pichetoli qui a régné 30 ans. Ensuite vient Wusheng, le deuxième roi. Wusheng, en Alestik, ça donne Haoshianra, Haoshianra, qui signifie le bon choix. Et c'est deux, donc ce mot Wusheng, donc si vous avez, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a une jolie copine, puis vous vous dites, tu vas faire Wusheng, il va dire, non, c'est-à-dire mon garçon. Et non, Wusheng, ça veut dire bon choix, tu as fait le bon choix. Haoshianra, donc c'était un roi qui a été bien choisi et il a régné pendant 40 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a maîtrisé le feu, il a appris à tirer les métaux de la pierre et il a inventé l'art du forgement. Alors, vous voyez que, là, ça a été intéressant parce que j'ai travaillé sur le métier du forgement. le premier être sur terre à maîtriser le travail du fer et du feu, c'est un roi. Donc, il y a déjà une différence par rapport aux sociétés primitives. Donc, c'est un roi dans cette lignée-là. Et vous comprendrez pourquoi donc j'insiste sur cette étape-là. C'est un roi, Pichdodi, qui enseigne le premier et le travail du métal. Après, je voudrais que il est considéré dans l'unif des rois que ceux qui connaissent les techniques, qui apportent les techniques aux hommes sont des sens supérieurs. Donc, ce sont des rois. Il y a ensuite Tahmouras. Tahmouras, il va régner 30 ans. Tahmouras, en avestique, c'est Tarma Orupa. Tarma Orupa. Tarme signifie, alors, vous allez peut-être pouvoir me dire, vous connaissez le personnage le plus puissant, le plus célèbre, le champion, le Hercule iranien qui s'appelle Lostar. Et quel est son surnom, son titre ? Tahmouras. Non. Tahmouras. 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 c'est le surnom de Lostar. Tahmouras, ça veut dire puissant. Donc, Tahmouras, corps puissant. Donc, Tahmouras, c'est dérivé de ce nom. Et, donc, c'était le nom de Tahmouras en alessique. Qui signifie aussi corps puissant. Corps puissant. Où nous passent ces corps, Tahm, c'est puissant. Alors, Tahmouras, il a régné 30 ans. Il apprend aux hommes l'art de filer et de tisser des tapis. Il domestique les amis. Ça, c'est la fonction de ce roi Christophe. Alors, dans sa vie, il se passe quelque chose. Un jour, il est en promenade, il attrape Anglamanyou. Anglamanyou, en alessique, c'est Ahliman, le roi des démons. Il l'attrape et il saute sur son dos et il lui fait faire le tour du monde. Voilà. Donc, il fait un tour du monde gratuit sur le dos d'Ahliman. Et, pendant qu'il est en voyage, il voit que sur Terre, il y a les divs, les daïfs, les démons qui mettent la pagaille. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il le fait descendre. Il dit, bon, j'arrête mon voyage. Et puis, alors, les démons mettaient la pagaille partout. Et, alors, il prend les arbres pour les repousser. Il capture les deux tiers des agresseurs et le tiers restant, il les assorte avec une massue à tête de bœuf. Quand vous regardez les manuscrits du Chornomé, c'est une scène qui revient très souvent. Tarmouras, terrassant les divs, c'est une figure que vous voyez souvent dans le Chornomé de Chornomé, le Chornomé de Bois-Sombron, les Chornomés les plus célèbres et les moins célèbres. C'est une scène qui revient souvent, vous voyez les divs qui prennent des gouts dans la tête et ils sont en train de les assommer avec sa massue. Donc, il terrasse les divs, donc un tiers et puis restent les deux tiers. Alors, les deux tiers, il va aussi s'occuper et il dit « Attends, 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 on te propose un marché. On te propose un diner. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit « Voilà, si tu nous laisses la vie sauf, on va te livrer un merveilleux secret. » Alors, il dit « Allez-y, si ça vaut le coup, je vous laisse la vie. » Et, il dit « En échange de la vie sauf, on va t'apprendre à lire. On va t'apprendre à lire. » Tu vas devenir donc un garçon savant. Il accepte, il les épargne et c'est comme ça qu'il devient un homme sage et érudit et que les hommes parviennent à la connaissance. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut noter. Vous voyez que ces rois, leur mission dans le livre des rois, c'est prendre de force le savoir. Ils arrachent les matières de la terre, ils assomment les dignes. C'est comme si des pouvoirs, ces entités venues d'en haut allaient arracher de force tout ce qui peut correspondre à la civilisation. C'est la fonction qui est donnée à ces rois parce que ceux qui ont le savoir c'est les livres. Et les livres, c'est quoi ? Les livres représentent la matière. C'est les créatures de la terre. C'est les créatures de la terre. Alors que les dieux, les pichetoniens sont en relation avec le ciel, avec l'esprit, avec les puissances d'en haut. Donc, dès le début, on est à compter ce scénario des créatures qui sont en relation avec le monde d'en haut qui se battent avec les créatures qui sont en relation avec le monde d'en bas pour leur prendre le savoir de force et le donner aux hommes. C'est ce qu'on déduit de ces premiers chapitres. Et alors, quand vous regardez les manuscrits et les miniatures du champ d'un B, vous voyez la représentation des livres, comment on les représente ? Alors les livres, donc ils représentent les forces obscures de la terre. Ils sont poilus. Ils ont des cornes. Ils ont des crocs. Ils ont des griffes. Je suppose qu'ils sont mauvais, mais ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir dans le manuscrit. Et le pouvoir des dieux qui viennent d'en haut et de leur arracher ce savoir. C'est la lutte entre l'esprit et la matière. Ensuite, Djamshid. Le roi suivant, Djamshid, il va régner plus longtemps, il va régner 700 ans. Djamshid, en avestique, se dit Yimarchaeta. Yimarchaeta signifie pur et lumineux. Pur et lumineux. Djamshid fait fabriquer des armes, donc il apprend à tisser les étoffes, il apprend aux hommes à construire des maisons et des vaisseaux. C'est un bâtisseur. Alors, il a une particularité de ce Djamshid. Il dit, maintenant, il faut organiser la société. Ce n'est pas tout de savoir comment faire, etc. Ah oui, j'oubliais, il découvre les métaux et les pierres précieuses, les parfums, les remèdes. Et il organise la société en quatre castes. Il dit, attention, il ne faut pas se mélanger. Tout le monde n'est pas pareil. C'est comme Macron, il dit, voilà, il y a les énarques, donc il y a ceux qui ont fait l'école normale, et puis après, il y a les gilets jaunes qui sont en bas, les ploucs, etc. Donc, on ne mélange pas tout. Il organise la société en quatre classes, castes, d'abord, tout en haut. Alors, en haut, il y a lui. On dit, donc, le roi, tout puissant, je suis à la fois militaire et je suis prêtre. Donc, lui, il réunit tous les pouvoirs. Donc, dans cette pyramide, en haut, se trouve la caste de ce qu'on nomme en Moussion. En Moussion, alors, dans le champ nommé, il est dit, sache qu'ils sont voués aux cérémonies du culte. Donc, c'est les prêtres. C'est les prêtres. Il les sépare du reste du peuple. Il dit, voilà, vous, on va vous payer, pas de problème, vous allez avoir votre salaire et vous allez dans les montagnes pour adorer Dieu. Alors, vous avez un salaire, ça va tomber tous les mois et vous allez adorer Dieu, c'est votre travail. Il s'y consacre à la religion et se tenir en méditation devant Dieu le lumine. De l'autre côté, se plaça une caste à laquelle fut donné le nom de Nisoryan. Nisoryan. Ce sont eux qui combattent avec le courage des lions qui brillent à la tête des armées et des provinces qui ont à défendre le trône du roi. Donc, les CRS, voilà, donc, ça, et maintenir la gloire que donne la bravoure. La troisième caste porte le nom de Nessoudi. Il ne rend hommage à personne, il laboure, il sème, il récolte. Ils se nourrissent des fruits de leurs travaux. Donc, eux, ils n'ont pas de salaire, contrairement aux prêts, débrouillez-vous, donc, il y a la terre, vous travaillez la terre et vous vous nourrissez de ce que vous récoltez. La quatrième caste est celle des Og-Nukushi. Alors, les Og-Nukushi, c'est vraiment le bas de l'échelle sociale qui sont actifs pour le gain et plein d'arrogance. Les métiers sont leur occupation et leur esprit est toujours en souci. Voilà, ils sont toujours en galère. Il a signé à chacun la place qui lui convenait et leur indiquait l'avoir pour que tous comprissent leur position et reconnussent ce qui était au-dessus et ce qui était au-dessous d'eux. Que chacun sache bien où se trouve sa place pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Après, mais alors, ce qui se passe avec Jean-Chidre, c'est que, donc c'était un roi tout-puissant, il a vécu 700 ans et à un moment donné, il a la grosse tête. Et là, ça pose un problème parce qu'il pense que, voilà, il veut, comme on dit, venir calife à la place du calife. Il dit, moi, je suis le plus fort, je suis le plus grand, même au-dessus du roi tout-puissant. Il conçoit de l'orgueil. Il conçoit de l'orgueil et quand il conçoit de l'orgueil, la grâce divine. Alors, c'est très important, Faryazdan, Faryazdan, se retire de lui. Quand il se prend la grosse tête, le Fable qui est en lui, hop, 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 il va déjà aller, il s'en va. Il se retrouve complètement largué, il bascule du côté sombre de la création, comme Dark Vador, il bascule du côté sombre de la création, il devient complètement, il perd tout son pouvoir et l'Empire sombre dans l'anarchie, l'anarchie totale et les guerriers de l'Iran ont dit c'est pas possible, on peut pas continuer avec un roi pareil, on va chercher un autre roi. Et c'est là où les malheurs de l'Iran commencent. Donc, ils vont chercher un roi qui s'appelle Zarok, bien, qui s'appelle Zarok, donc qui vient de l'ouest, qui vient de l'ouest, on dit qu'il vient du côté de Babylon, donc du pays des Arabes. Donc là, on retrouve toujours le même scénario, on connaît, et donc il va chercher ce monsieur Zarok, il dit voilà, tu veux venir notre roi, et puis il dit alors qu'est-ce qu'il fait, Zarok il finit par attraper du jam sheet et il le fait couper par le milieu. Ça aussi, c'est une scène que vous retrouvez beaucoup, beaucoup dans les manuscrits du Chardonnay. C'est beaucoup reproduit. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, vous ferez attention la prochaine fois, si vous tapez sur internet jam sheet, coupe en deux, scié en deux, parce que c'est la même scie. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est coupé verticale. À la verticale. Je suis un scie, mais comment ça se fait ? De jam sheet. Oui, c'est ça. je me disais, pourquoi, ils ne font pas par le milieu, ça va plus vite ? Mais je me suis dit, c'est parce que les Séréniens sont des artistes et ils se sont dit, on va couper comme ça, on a deux bêtes de moitié pareilles. On a un art et le propre des Séréniens, on va le couper par le milieu, on aura deux bêtes de moitié. Et ça, vous voyez, c'est souvent la représentation qu'il y a dans les miniatures. Et donc, on arrive au règne de Zarok. Zarok, alors, les Séréniens, ils vont en prendre pour un siècle. ils vont en prendre pour un siècle dans la figure, ils vont en baver pendant mille ans. Le règne de Zarok dure. Mille ans, c'est la créature du démon. On dit que c'est le fils de Ardima, le prince des démons, dans le champ non mais il s'écrit Éblis. Ils utilisent le nom arabe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Éblis ? Éblis lui a posé un baiser sur chaque épaule, un Zarok, et de chaque épaule a surgi un serpent. Après, la situation est assez tragique parce qu'il est obligé chaque jour de nourrir ses serpents, chaque serpent avec une cervelle d'un jeune homme, d'un jeune persan, sinon les serpents se retombent contre lui et les serpents le mettent à mort. Donc, pendant mille ans, on sacrifie tous les jours deux jeunes persans pour donner leur cerveau à manger par ces serpents et le monde sombre dans le chaos pour de bon mais va apparaître. Alors, oui, donc le nom de Zarok en avestique c'est Oji Darok. Oji Darok, dans l'Avesta il est représenté sous cette forme Oji ça veut dire serpent. D'Aroka il y a différentes interprétations du nom ça peut signifier qui mord ou qui brûle. Voilà, donc ça c'était pour Zarok et un vengeur apparaît en la personne de Fereidun. Fereidun est le petit-fils de Jamshid. Il y a Jamshid, il y a Optin, après il y a Fereidun. Donc c'est le petit-fils de Jamshid qui va prendre sa revanche. Alors, il a réussi à prendre la fuite, donc il est tout jeune, un jeune prince, il a pris la fuite dans la montagne et c'est là où intervient Kové. Kové le forgeron, c'est là où il fait son entrée. Vous voyez, on est vraiment tout au début du champ de la vie. C'est vraiment les tout premiers chapitres. et donc, ce pauvre Kové, ses 16 fils avaient été arrêtés, mis à mort pour nourrir les serpents qui étaient sur les épaules des arômes. Il lui restait un fils. Alors, il n'en peut plus, il se remêle, il va, donc, alors je ne vous épingle, c'est plus long que ça, mais je vais abréger, il se rend au marché. Il se rend au marché et il arrangue le peuple et il dit, il faut se soulever, se soulever contre le tyran et il prend son tabillé qui est en cuir, le tabillé de cuir du forgeron sur lequel on mettait le métal pour taber. Il le donne au bout d'une lance comme un signe de ralliement. Il dit, ceux qui veulent le retour des rois et des pistons, ceux qui veulent que Félédoune viennent sur le trône, ceux qui veulent qu'on chasse la roque, vous me suivez, vous signez, vous suivez, c'est un signe, c'est un signe. Et ça leur sert de drapeau. Donc ce tabillé en cuir qui était posé à la pointe de la lance va leur servir de drapeau et tout le monde se reconnaît. Vous voyez, quand il y a du monde, vous avez des touristes chinois et puis il y a la dame qui tient à part avec ça, c'est pareil. Donc dans le bazar, tous les gens qui voient la pique avec au bout le tabillé de forgeron, ça devient un drapeau improvisé et ils vont, ils décident tous ensemble d'aller chercher Félédoune, d'aller le chercher et lui dire on a la victoire, on va renverser le tyran. Alors quand Félédoune voit arriver tout ce peuple avec le forgeron au devant avec ses piques et donc, ouais, mais c'est une sorte d'étendard, il décide que de cet étendard improvisé, il va faire le drapeau national dedans. ça, ça va être le drapeau national parce que c'est ce qui a mobilisé le peuple et il va l'appeler Delarche qui en est, Delarche Corbione, Delarche, Delarche, alors toujours français et le persan c'est la même origine des langues indo-européennes, en sanskrit ça donne le mot drapecha drapeau Delarche Delarche donc Delarche Corbione, l'étendard national et donc tout le peuple est ameté et ils vont renverser ils vont renverser Zahrot et donc vous savez ce qu'on dit après ? Vous n'avez pas bien étudié votre échange non mais ils vont l'emmener sur le monde d'Amovin ils vont l'emmener sur le monde d'Amovin ils vont rentrer dans une crevasse dans une grotte parce que Falidoun voulait le tuer il y a un ange qui apparaît il dit non non je pense que c'est sous l'ouche il dit non non il ne faut pas le tuer tu vas l'enchaîner dans la montagne d'Amovin qui est le volcan légendaire de l'Iran le pire au sommet de l'Iran et on l'enchaîne on l'enchaîne jusqu'à la fin des temps et on dit que quand le d'Amovin entre en éruption c'est à dire ça c'est la légende et puis vient le règne de Falidoun Falidoun qui dans l'Avesta se nomme Freitaona dans l'Avesta et Falidoun va régner 500 ans il a trois fils il a Sal tout et un jour il veut les mettre à l'épreuve il dit je vois ce que va mes fils et ils connaissaient l'art de la magie ils se transforment en dragui il apparaît devant ses trois fils qui se baladaient sur leur cheveu à la compagne pour voir comment ils vont réagir le premier Sal qui était un peu heureux il tourne le bride et il galope et il fonce dans l'autre sens et il se sauve le deuxième Tour qui était le brut il sort tout de suite son épée et veut rentrer dedans le troisième il engage la conversation avec le dragon il dit écoute nous on est les fils de Félidou qui était le fils de Hopti qui était le vilain on est d'origine divine en plus on est trois t'as peu de chance de t'en sortir alors il vaut mieux que tu abandonnes tu passes ton chemin voilà tu passes par là où on oublie cette histoire et donc Félidou qui s'est déchanger en dragon il dit tiens celui-là il sort du lot il est différent des autres et c'est ce qui détermine le choix qu'il va faire de l'héritage c'est à dire les pays qu'il va léguer après sa mort à chacun de ses fils et voilà comment donc ça serait parti alors je vous lis le passage en persan premier pays qu'il va léguer donc le pays de Rome Byzance là donc un proche de Rome ensuite l'autre le pays des Turcs et de la Chine donc l'Asie centrale et puis le plus beau le plus prospère au milieu entre les deux donc le pays d'Iran au Trouillard au Peureux à Salme il va donner Rome et Byzance à celui qui a envie de se bagarrer donc il va dire voilà donc là c'est des déserts c'est des stades tu vas aller là-bas tu vas te bagarrer avec qui tu veux et le plus prospère celui du milieu il va donner à Irach et bien entendu ça va susciter la jalousie la jalousie c'est vrai donner le plus beau à Irach c'est insupportable et ils vont tout faire pour le mettre à mort et ça va marquer le début d'une longue série de guerres c'est les émériditaires à l'ouest les romains à l'est donc les turcs les tourbaniens les tourbaniens comme on dit voilà et on entre à ce moment-là dans la période légendaire on sort du mythe on sort dans la légende la légende se trouve entre le mythe et l'histoire et mais je vais revenir à la figure de Kovey parce que c'est quand même ça ce qui nous intéresse on apprend que donc il est à l'origine d'une insurrection populaire et grâce à lui Feyenoord prend le pouvoir mais est-ce que est-ce qu'il est bien dans son rôle parce que vous voyez donc là vous voyez Kovey donc je vais faire un petit bon c'est un peu enfantin mais c'est juste pour pouvoir se représenter donc il tient cet étendard qui est devenu l'étendard national c'est une sorte de spartacus une sorte de révolutionnaire mais est-ce que c'est bien son rôle de faire la révolution parce qu'il a un autre rôle dans les sociétés anciennes et il faut savoir que dans l'imagination primitive dans l'imagination primitive les peuples ils interprétaient les phénomènes cosmogoniques autour d'eux qui les dépassaient ils voient dans le ciel il y a des planètes il y a le jour il y a la nuit il y a la nuit il y a le chaud le froid les étoiles il y a des tas de choses qui les dépassent ils ne comprennent pas il n'y avait pas de il n'y avait pas de navette spatiale donc il n'y avait pas tout ce dont on dispose on essaie de donner une logique humaine à tout ça et il y a un phénomène en particulier qui intrigue beaucoup les humains c'est le phénomène de l'orage le phénomène de l'orage vous savez que donc la vie dépend de la pluie quand il n'y a pas de pluie c'est la sécheresse quand il n'y a pas de sécheresse on meurt on n'a pas de quoi manger et il arrive au moment où la sécheresse s'installe dans les sociétés primitives la terre ne produit plus la faim menace les populations et tous les regards sont tournés vers le ciel quand est-ce que la pluie va tomber ? et puis un jour il voit que le ciel s'occursit il y a des nuages qui se les nuages deviennent noirs des gros nuages qui deviennent noirs le monde est plongé dans les vous savez vous voyez quand les nuages deviennent très sombres tout le ciel devient sombre au gris tout le reste et le ciel devient menaçant alors ils sont pris de panique et puis qu'est-ce qu'ils voient aussi il y a des éclairs il y a des tonnerres il y a des explosions dans le ciel le monde entier est illuminé suite à des coups d'éclairs ils sont pris ils se disent qu'il y a des gens qui se battent là-haut il se passe des choses des phénomènes absolument extraordinaires et donc ça a des airs de bataille céleste ils se disent que là-haut il y a des géants ou des dieux qui se font la guerre il essaie d'interpréter ça et puis il y a là ce qui apparaît donc c'est la foudre et puis après à un moment donné la pluie finit par tomber et ils se disent que ces nuages noirs qui retenaient les pluies ont été percés par les éclairs et c'est comme ça que la pluie a été libérée c'est comme ça que la mentalité primitive l'imagination primitive interprétait ce genre de phénomène alors pour aller plus loin normalement c'est de la météorologie mais dans l'imagination primitive ils imaginent que c'est un dragon ces nuages noirs ils s'imaginent que c'est un dragon qui retient c'est pour ça que j'ai dessiné le petit dragon en forme de nuage que c'est lui qui retient les eaux de pluie qui provoquent la sécheresse et en face ils se disent qu'il y a un dieu un dieu solaire parce qu'après quand la pluie est tombée le soleil revient le montant revient et ils se disent que le vainqueur c'est le soleil parce que le vainqueur reste en place les nuages noirs disparaissent donc c'est le soleil qui a abattu le monstre qui retient les eaux de pluie et ce monstre en général on le représente sous forme d'un monstre ophidien un monstre ophidien c'est en forme de serpent on dit que c'est un serpent alors pourquoi un serpent ? pourquoi est-ce que alors après il y a le dragon le dragon qui est une sorte de métamorphose du serpent mais à l'origine c'est le serpent le serpent c'est la créature diabolique par excellence alors pourquoi le serpent ? parce que le serpent il n'a pas de poils il n'a pas de plume il n'a pas de glyphe il n'a pas de pâte il ne ressemble à rien donc c'est l'image même du chaos ça ne ressemble à rien ça sort de terre ça rentre dans la terre c'est une créature des profondeurs donc là d'un monde sombre d'un monde nocturne d'un monde ténébreux et donc il n'y a rien de plus effrayant comme créature que le serpent il dit voilà c'est un serpent et alors bien sûr dans la Bible vous savez que c'est le serpent qui est logique qui a trompé Adam et Eve et il dit voilà donc c'est un serpent un dragon en l'occurrence parce qu'un dragon c'est une sorte d'évolution morphologique du serpent qui retient les eaux de pluie et la bataille se fait entre le dieu solaire le dieu du soleil et le serpent mais alors entre les deux et c'est ça qui nous intéresse entre les deux il y a donc vous voyez ces éclairs qui sont qui constituent l'arme du dieu solaire grâce à laquelle il arrive à abattre le dragon et ils considèrent donc ils vont imaginer que c'est un forgeron céleste un forgeron mythique qui va forger l'éclair qui va remettre entre les mains du dieu solaire grâce auquel il va réussir à vaincre le dragon donc entre les deux il y a cet intermédiaire qui est l'artisan qui va donner l'arme l'artisan qui va donner l'arme c'est-à-dire que le dieu tout seul il ne pourra pas s'en sortir il ne pourra pas le vaincre il aura besoin de cette arme l'éclair qui a été forgée par le forgeron donc dieu de lumière les mots mythologiques etc et puis entre les deux un forgeron mythique un forgeron céleste et donc ça c'est la structure primitive et souvent l'art en question qui est représenté c'est une massue c'est une massue qui est revenue au dieu et là en l'occurrence pour faire les noms ce sera ça il va forger une massue grâce auquel il va vaincre le monstre dans les mythologies ce qu'on a vous avez le marteau vous connaissez le dieu Thor le dieu Thor donc qui possède un marteau qui lui permet donc de vaincre les démons alors j'ai fait j'ai fait un parallèle sur une quinzaine de structures similaires dans différentes civilisations où vous avez toujours cette donc à la page 40 de ce livre vous avez toujours ces structures d'un côté le dieu solaire de l'autre côté le dragon qui retient les eaux de pluie et entre les deux le forgeron le forgeron Céleste par exemple vous avez le dieu égyptien Horus dieu solaire qui arrive à abattre le dragon Ptah grâce au dieu le dragon pardon le dragon 7 grâce au dieu forgeron Ptah vous avez dans la mythologie grecque le dieu Zeus qui parvient à abattre Typhon donc le monstre ophélien grâce à Hephaïstos le dieu forgeron vous avez dans la tradition indienne qui est la plus proche de la tradition iranienne Indra dieu solaire qui parvient à avoir raison de Vritra grâce au dieu forgeron Tvashri qui va forger l'arbre grâce à laquelle il va réussir à vaincre le démon et puis en Iran vous avez donc la lutte entre Mitra et les dragons dans l'Avesta vous avez Saïta onar contre Ajida Roca sa figure dans l'Avesta et puis dans Ferdos si vous avez Ferdos donc le dieu solaire qui va vaincre le dragon donc qui est Zahok qui est la figure humaine parce que là c'est le but primitif mais dans le Chornambé ils ont des figures humaines parce que ce qu'il faut retenir aussi c'est que quand alors ça j'ai oublié de le préciser quand Ferdos parvient à vaincre Zahok l'Iran redevient prospère la terre de l'Iran redevient prospère la terre de l'Iran se remet à verdir à fleurir c'est à dire que sous le règne de Zahok le pays était atteint pendant mille ans de sécheresse donc avec l'arrivée de Ferdos la prise du pouvoir par Ferdos l'Iran redevient prospère et l'Iran se met à renaître donc c'est en relation avec des phénomènes météorologiques aussi mais ce qui se passe dans le Chornomé ce qui se passe dans le Chornomé c'est qu'on n'a rien au milieu on a Ferdos on a Zahok mais il n'y a pas de forgeon qui va forger l'arme pour Ferdos là il est zappé cette figure là et on donne à donc vous voyez à à KV on donne une autre fonction qui est une fonction révolution alors son rôle c'est plus de forger l'arme pour que il aurait dû normalement forger la masse la massue le donner à Ferdos pour qu'il abatte ça c'était la logique mais on a pour autre chose on a travesti un peu ces structures mythiques donc là encore une fois je me répète le lieu solaire une fois qu'il a vaincu le dragon la Tuiton grâce à l'aide du lieu forgeron la terre renaît et donc on a ce trio qui fonctionne depuis très longtemps depuis des siècles classiques mais quand ça arrive au charnommé la structure iranienne on fait autre chose donc on change le sens de l'histoire là donc la terre le renuère prospère voilà c'est Dieu et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que dans le charnommé il est dit que Ferdos convoque des forgerons on ne sait pas si des forgerons en aïe il demande à une équipe de forgerons de vivre il dit voilà je vais vous faire un dessin et vous allez exécuter ce que je vais vous demander donc c'est pas le forgeron qui le fait c'est Ferdos qui prend la place du forgeron et sur le sol donc sur le sable il dessine la forme d'une massue Gorzebors une massue à tête de bœuf et il demande à les forgerons de construire cette massue donc c'est lui qui prend l'initiative et cette structure centrale disparaît donc il ne reste plus que Ferdos et Zarroque et les forgerons ne sont plus que des exécutants et à Pauvé on donne le rôle révolutionnaire alors que Pauvé ça va être celui qui va soulever le peuple contre le tyran donc ce que je voulais ajouter aussi c'est que quand le peuple va retrouver Ferdon ils reconnaissent en lui le porteur de phare je vous ai parlé du phare tout à l'heure la grâce divine c'est-à-dire quand le peuple va chercher Ferdon et dire voilà sinon on veut que toi tu sois notre roi on va te suivre on va renverser Zarroque quand il voit Ferdon il voit en lui le phare la grâce divine alors on ne sait pas comment mais bon voilà il devait rayonner ou quelque chose comme ça et c'est ça qui fait la différence et donc dans mon étude c'est ça que je t'ai montré que ce sont ceux qui possèdent la phare divine c'est-à-dire les générations des rois qui se succèdent ce sont ceux-là et ceux-là seuls qui doivent changer donc il ne peut pas y avoir ici de forgeron il ne peut pas y avoir un artisan d'une caste inférieure il faut que ce soit le roi et le roi seul qui entreprenne cette démarche d'abattre le drame est-ce que c'est clair pour vous ? il ne peut pas y avoir d'artisan entre les deux donc l'artisan mythique des origines on va le zapper il va être celui qui va rabeuter le peuple pour venir renverser Zarroque est-ce que c'est clair pour vous ? il y a il y a une manipulation il y a une manipulation mythologique pour justifier une idéologie une idéologie royale un artisan n'a pas sa place dans ce schéma ancien dans ce schéma cosmogonique l'artisan n'a pas à venir apporter donc la massue au roi le roi c'est le roi lui-même qui va passer la commande et qui va avoir sa massue qui va intervenir directement par contre le forgeron voilà donc son rôle ça va venir là ça va être de rameter le peuple et apporter une légitimité au roi alors donc quand le roi il monte sur le trône alors je ne sais pas est-ce que j'ai perdu le timing est-ce qu'on est bon au niveau des délais quand le roi monte sur le trône il va faire une piqûre de rappel vous vous souvenez de Jamchit qui avait établi les catégories les classes donc le système des classes Zarroque monte sur le trône pour dire attention c'est très bien vous avez fait la révolution vous avez renversé Zarroque mais il ne faut pas le refaire tout le temps une fois c'est bon mais après donc chacun retourne à sa place et voici ce qui est décrit dans le champ de l'homé il s'assit sur le trône d'or de Zarroque il renversa les mauvais symboles de son pouvoir il ordonna que dans le haut de la porte on proclama ses paroles au peuple vous tous plein de gloire d'éclat et de sagesse il ne faut pas que vous vous teniez sous les armes attention ne faites pas le boulot des militaires il ne faut pas que vous cherchiez une même gloire et une même renommée il ne faut pas que l'armée et les artisans cherchent une distinction de la même espèce l'armée et les artisans attention il ne faut pas se mélanger l'un doit travailler les autres doivent combattre chacun a un devoir qui lui est propre l'un entreprend l'oeuvre de l'autre sinon le monde se remplit de désordre pour que ce ne soit pas le chaos pour que le monde ne se remplisse pas de désordre il ne faut pas que les artisans fassent le boulot des militaires il ne faut pas que le militaire fasse le boulot des prêtres et ainsi de suite et alors là où c'est intéressant j'ai lu le chan nommé jusqu'au bout et donc un des tout derniers chapitres j'ai trouvé un passage qui est très intéressant il est question donc alors les tout premiers il y a les Pistoniens après il y a les Kioniens après il y a les Barthes etc il y a la dernière contre le pays contre le pays de Rome donc les éternels rivaux et alors il est en campagne et il n'y avait plus d'argent pour payer les troupes il s'arrête à côté d'un village il dit comment je vais faire il faut payer les troupes il faut continuer la guerre et puis son ministre qui s'appelait Bozochmer il dit c'est très simple il suffit de demander aux gens du village de vous prêter de l'argent et après vous rembourserez comme ça vous pourrez payer votre troupes et pardon alors on envoie donc Bozochmer il va passer une annonce il dit voilà donc sa majesté le Chine d'Avon il a besoin de payer ses troupes est-ce que quelqu'un peut lui payer une telle somme d'argent et il se trouve un bottier donc un artisan un bottier qui était très riche il dit ben moi je peux je peux aider le roi on fait apporter les on fait apporter les balances et donc pièce d'or pièce d'argent il paie tout ce qu'il faut payer on met sur le dos des chameaux et au moment où Bozochmer est en train de partir avec notre fils et somme il dit monsieur le ministre j'ai une requête à vous faire alors il dit qu'est-ce que tu veux il dit voilà j'ai une prière à faire au roi des rois j'ai un fils qui a beaucoup de talent qui est cultivé et j'aimerais bien qu'il fasse partie des scribes de sa majesté c'est-à-dire les scribes c'est-à-dire ceux qui s'occupent de l'administration et ça c'est la première case là il y a les maubades donc je disais il y a les énarques il y a les intelots donc ça se passe à ce niveau-là il dit j'aimerais si c'est possible que le roi accepte qu'il monte d'un cran alors Bozochmer dit d'accord je reparle au roi il va au roi donc on apporte les chameaux avec toute la somme pour payer les troupes et Bozochmer dit voilà donc l'artisan qui vous a prêté cet argent il a ses faveurs à le demander et donc Castor entre en colère il dit jamais de la vie tant que je serai le roi d'Iran je ne permettrai qu'un citoyen passe d'une case à une autre et donc il ordonne aussitôt qu'on lui ramène son argent et dans le chant nommé il dit que le coeur donc du Bautier a été rempli de confusion et de tristesse voilà alors ce que c'est une petite partie ce que je vais vous présenter c'est vraiment une petite partie de du travail mais ce qui est intéressant c'est de retenir c'est que la légitimité la légitimité des classes sociales vient de quelque chose qui n'est pas qui n'est pas sensible qui n'est pas préhensible c'est le phare le phare souvent c'est la grâce les classes supérieures ont le phare après les militaires ont leur phare etc le phare il est représenté alors j'ai fait un dessin mais vous connaissez je pense tous ce symbole qui est le phare avara qui est l'esprit saint c'est une représentation de l'esprit comme on a le Région Chrétien il y a les saints nous on a le phare avara l'esprit saint et qui représente la grâce divine et donc c'est ce qui justifie c'est ce qui justifie un statut ce qui justifie un rang et ça se transmet voilà c'est pas ça ne vient pas du talent ça ne vient pas des efforts d'une personne ça ne vient pas du travail c'est quelque chose qui se transmet qui est une origine indéphérique qui vient d'en qui vient d'esprit supérieur et je me souviens que d'ailleurs quand j'étais au Lissérasie je faisais partie de la chorale et puis on a appris une chanson à l'occasion des 2500 ans de l'Empire où qui disait c'était une chanson qu'il fallait chanter à cette occasion là en fait du couronnement tu possèdes l'aura divine tu possèdes l'aura divine et grâce à cette aura dont ton règne sur nous est éternelle donc c'est la relation c'est cette relation avec les sphères supérieures qui détermine donc la structure sociale du pays voilà et donc tout ça pour dire que la tentation est très grande pour les êtres humains que nous sommes de trouver une origine surnaturelle aux différences de classe dire que voilà ça vient d'en haut à partir du moment ça vient d'en haut ça ne peut pas se discuter à partir du moment où on considère que Falidoun avait le phare divin elle avait la base divine ça suffit on n'a pas besoin d'autres explications et tous ceux qui viendront après donc ces descendants auront aussi forcément l'aura divine et à cela je préfère je suis tenté donc malgré toute l'admiration à la vénération que j'ai pour la poésie de Ferdossi de souscrire à la pensée d'Oma Traillam pour ce qui est de la pensée parce que Ferdossi moi j'adore Ferdossi je l'ai traduit mais pour ce qui est de la pensée souscrire plutôt à la philosophie d'Oma Traillam de Lichopoul quand il annonce dans ses quatre ans que nous sommes rien nous sommes venus de rien et nous ne retournons à rien voilà donc c'était la fin de cette présentation je vous remercie pour votre écoute ah ça c'est Arimat qui revient et donc là je serai à vos dispositions tout à l'heure donc j'ai apporté quelques exemplaires si vous voulez les acquérir que je peux dédicacer et puis donc je vous remercie pour votre écoute et puis je suis à vos dispositions pour répondre à votre question si j'y parvi nous avons le temps pour questions et réponses voilà merci pour votre exposé c'était très intéressant et la question qui se pose c'est que je veux savoir où est exactement la place de la dynastie de Kiani ou Kiani là vous n'avez pas cité là-dessus donc j'aimerais bien avoir alors normalement c'est bien tout de suite après les Pichetaliens ah oui après les Pichetaliens oui c'était après les Pichetali et donc on considère beaucoup que c'était une dynastie légendaire alors certains alors dans le charnement on rattrauche au nom de Kové mais c'est autre chose et une des interprétations du nom de Kiani c'est c'est noble on a essayé de raccrocher l'origine des Kiani au nom de Kové mais ça n'a rien à voir il faut que je retrouve alors donc ce serait une dynastie légendaire serait constituée de la plus ancienne organisation monarchique chez les Ariens après leur immigration dans l'Iran oriental bon ce serait une organisation monarchique et leur généalogie alors la réponse précise à votre question interviendrait tout de suite après celle des Pichetaliens après Gachos donc qui est le dernier roi des Pichetaliens à qui succédera le premier roi Kéonide Kavikavota Kérobot voilà donc le premier roi Kéonide mais on considère que c'est d'origine d'origine mythique et alors il est question de Kérobot dans l'Avesta mais en fait ce serait un titre qui signifierait surtout alors soit prêtre soit prince ce serait plutôt ce serait plutôt ce serait plutôt un titre voilà une deuxième question alors oui si je me permettez lorsque vous parlez de la durée de la dynastie d'Irak oui 700 ans 1000 ans et 500 ans est-ce que la question est suivante est-ce que la durée de l'année dont vous venez de citer c'est exactement les mêmes années qu'on voit parce que c'est 365 parce que c'est 365 jours et 1000 ans et 700 ans ça fait quand même ce sont des chiffres astronomiques pour un individu oui comment est-ce mais en même temps vous êtes entre le mythe et la légende donc c'est forcément comme vous dites c'est pas forcément les mêmes repères c'est des les premiers rois donc ils descendent on dirait quelque part ce sont les premiers mortels mais ils sont pas loin des immortels donc ils font la transition entre les immortels et ceux qui viendront après les mortels donc je pense pas que ce soit les mêmes années que nous voilà donc bien sûr Zarroque c'est celui qui dure le plus longtemps mais bon il y a eu beaucoup de changements parce que c'est le charnamé comme vous savez date des sassanites donc il y a eu beaucoup beaucoup d'interventions et donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que tous ces ces travestissements des structures mythologiques date des sassanites donc c'était pour justifier une idéologie royale à l'origine de ça alors je serais incapable de vous dire d'un point de vue calendaire tout ça en termes de l'année qu'est-ce que ça représente d'accord Ada je voudrais dire que après ce que j'ai entendu Norus vient de temps de Jamchi c'est ce qui figure dans le charnamé c'est ce qui figure dans le charnamé il aurait institué la fête du Norus alors je ne sais pas au moment où il est monté sur le trône mais ça date de Jamchi donc vous avez bien lu votre charnamé pardon monsieur oui vous avez une question non moi je dis je dis à la dame 2500 avant je ne sais pas pour nos vues pour nos vues allez-y monsieur merci beaucoup pour votre question très clair très instructif merci j'ai eu beaucoup de questions enfin il y a eu beaucoup de questions qui vont mieux à l'esprit mais j'essaye de résumer pour m'en poser quelques yeux tout d'abord par rapport à ce que vous avez dit par rapport au monde de caste dans l'imaginaire donc primitif on est ingénieur la Vesta et la Charnamé il y a des travaux de disons dans le mouvement de le sculpturalisme Georges Blumésy notamment qui a travaillé pas mal dans la tente disons un travail il en parle de trois classes trois quatre ça revient un peu à la même chose puisque vous avez les prêtres vous avez les guerriers les guerriers et les producteurs ça dépend comment voilà c'est à dire que la troisième catégorie peut être divisée en deux mais ça revient un peu trop au même effectivement vous avez raison les sociétés européennes vous retrouvez ça chez les romains et puis en France vous avez le clergé la noblesse les tiers états donc vous avez aussi cette structure petite partie mais oui en Iran on a divisé le troisième en deux mais ça revient à peu près au même donc c'est prêtres guéris et producteurs la troisième et la quatrième les catégories sont des producteurs alors peut-être qu'il y a cette classification parce que c'était des propriétaires c'était des propriétaires terriens donc c'est une famille de des grands donc c'était des propriétaires terriens qui avaient un statut plus aisé que ceux qui travaillaient que les artisans donc c'était un niveau au-dessus donc ceux qui travaillaient les artisans n'avaient rien donc ils n'avaient que leurs mains ils n'avaient que leurs mains pour travailler pour forger pour travailler le bois la pierre et de là vient peut-être ces classifications qui rejoint encore une fois j'insiste là-dessus le fait qu'on ne pouvait pas concevoir que ce soit un artisan qui soit placé entre le roi et le tyran donc il ne pouvait pas être là et donc ce que je t'explique dans ma thèse c'est que l'idéologie sassanite l'idéologie monarchique sassanite puisque c'est le chant nommé de Ferdot 6 c'est celui de l'époque sassanite avait bien fixé les choses donc sur le plan idéologique voilà on ne peut pas mélanger les artisans et les catégories donc il ne pouvait pas avoir sa place entre le roi et le tyran il ne pouvait pas être celui qui allait de l'autre puis je vous ai d'autres questions oui vous avez parlé justement de Forgeron qui avait une place entre le fondeur et la chimie le médium la classe médium classe moyenne on voit en fait d'après les travaux sociologues c'est toujours la classe moyenne qui fait la révolution finalement au gros coup ce schéma de l'Union de créateurs enfin la classe moyenne il était peut-être faisait peut-être partie de la classe moyenne aussi de son époux qui pouvait porter maintenant le drapeau et le mouvement oui c'est intéressant ce que vous dites les classes moyennes qui font la révolution alors j'ai tenté une interprétation de disons peut-être qu'il y avait une véritable histoire peut-être qu'il y avait un révolutionnaire parce que c'est quand même étonnant dans les premiers chapitres du Chardonnay c'est le début de l'histoire on dit qu'il va dans le bazar c'est quand même surprenant le bazar les premiers siècles de la naissance de l'Iran du monde donc il y avait déjà des sociétés qui est structurée il devait y avoir des corporations des corporations métiers par exemple des corporations métiers et peut-être que effectivement c'est difficile aussi de chercher de ce côté-là peut-être qu'il y avait ce qu'on appelle des CENF des corporations qui s'organisaient qui en plus dans la légende il est dit que c'était un forgeron d'espérants et c'était de là où partaient les armées et l'espérants c'est-à-dire séparants là où les armées étaient formées et peut-être qu'il y avait des corporations métiers qui s'organisaient entre eux c'est bon en Iran il y a la révolution par le bazar aussi donc ils étaient à l'origine de la révolution européenne alors peut-être effectivement que Covey était issu de ces classes communes dont vous parlez donc des commerçants des artisans qui étaient organisés entre eux en corporation et qui avaient une force politique il y a des travaux des anthropologues notamment Philippe Descola qui fait un travail modifique qui en fait montre comment les civilisations par rapport à la distinction de l'identification et différenciation et de la priorité et de la priorité il arrive en fait à faire quatre catégories quatre classes animalisme totémisme naturalisme et analogique et il nous situe dans la classe des analogies on voit d'ailleurs très bien ça c'est-à-dire que là effectivement le serpent qui c'est une analogie par rapport certainement parce qu'il y a la langue qui sort en fait c'est l'éclair qui sort et la langue du serpent bref c'est des analogies par rapport aux choses et cette place de dénure je crois parce qu'il se met aux affaires divines il ne peut pas être des murs on ne peut pas lui donner ce rôle des murs on ne peut pas lui donner ce rôle mais moi je n'ai pas utilisé la méthode de l'anthropologie j'ai utilisé celle de la mythologie comparée donc là c'est-à-dire ce qui est intéressant c'est voir vous prenez douzaine de structures mythologiques la Grèce donc vous prenez les mythologies germaniques nordiques égyptiennes canadéennes phéniciennes et c'est la même structure vous avez le dieu solaire vous avez le démon qui retient les os entre les deux l'artisan donc c'est ça intéressant c'est-à-dire qu'avec ça vous remplissez les trous qui figurent dans certaines traditions et certaines littératures parce que la littérature ce type de littérature c'est fait pour conforter une mythologie mais quand vous mettez en parallèle les autres structures mythologiques vous dites tiens il y a un trou qu'est-ce qui s'est passé là donc ça ça permet de resituer un peu l'évolution et la généalogie du phénomène il ne s'agit pas de dire c'est bien c'est pas bien c'est dire d'où on est parti où on est arrivé et comment ça a pu être possible comment il peut y avoir ce travestissement d'ailleurs ça ressemble beaucoup à Ocosmos et l'imaginaire de l'Elsantique et de l'Elsantien qui en fait vous voyez le monde comme Ocosmos et l'ordre cosmique et la place de chacun où on fait des classes etc d'ailleurs je comprends le corps humain que chaque être chaque chose à sa place comme un organe de tout ce corps et là en fait je promettais justement aussi que l'avènement de la technique et on peut dire aussi de la modernité finalement se mêler aux choses divines et à la création et je trouvais ça assez dommage de faire aussi à soutenir cette classe c'est l'avènement de la modernité il a donné au roi c'est vrai et il a fait beaucoup d'autres choses il a sauvé notre identité il a sauvé notre langue et donc c'est très énorme est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous avez pas cité justement de fils de Feridun qui est Iraj dont sa part il était en Iran il est où ? il est dans cette histoire-là il est dans... il finit par être tué par ses frères ah ça vous l'a pas je ne suis pas étendu là-dessus puisque pour moi ça s'est arrêté donc ça s'est arrêté après donc c'est les droits après on entre dans la période historique les Kayanis donc voilà après c'est la guerre interminable entre l'Iran et le Toulon et puis plus tard entre l'Iran et puis le pays d'abord donc jusqu'à l'invasion arabe et Salmoutoul ? pardon ? Salmoutoul les deux frères les deux autres frères je ne sais plus mais ce qui est intéressant c'est de noter que le délai Chekhovioni lui il continue jusqu'à la fin c'est-à-dire le délai Chekhovioni le drapeau national il continue son histoire continue jusqu'à l'invasion arabe jusqu'au dernier jusqu'au tout dernier chapitre du livre des rois il est présent et c'est avec l'invasion arabe donc le père il est mis en pièce il était devenu énorme parce qu'à chaque fois les rois successifs rajoutaient des étoffes précieuses des bijoux il fallait 12-15 personnes pour le porter on le portait au devant au devant des armées et c'était un gage de victoire ça apportait la chance ça apportait la grâce je vous remercie beaucoup pour merci merci Merci.